Sous-titrage Société Radio-Canada Je voulais essayer depuis un certain moment un effet assez facile à réaliser Donc c'est comme un split screen l'idée de pouvoir me mettre en scène avec moi-même De pouvoir me voir dans le même plan J'avais prévu des vidéos aujourd'hui, des rencontres Pas aujourd'hui, oui, aujourd'hui J'avais prévu autre chose pour la chaîne YouTube dans les prochaines semaines Je voulais faire notamment des rencontres, vous présenter des personnes Des projets autres que les miens Ça n'arrivera pas cette semaine, ça a l'air à cause du COVID-19 Tout le monde est enfermé chez soi Tout le monde a peur de sortir et d'attraper la maladie ou de la transmettre À cause donc de cette crise, je suis enfermé chez moi Mais je me suis dit, tant qu'à rien faire Voici l'occasion de produire du contenu pour ma chaîne Évidemment, j'ai documenté tout le processus de création Je vous invite à le regarder avec moi et c'est parti L'idée initiale est de faire un sketch inspiré de 2001, l'Odyssée de l'espace Il y a une séquence finale où le personnage principal perd un peu la notion du temps Il est enfermé dans une pièce Je ne vais pas trop vous raconter pourquoi Je vous laisserai aller le regarder si vous êtes curieux moindrement Je m'adresse à toi, Yerachuk Comment c'est ça que tu n'as pas vu encore ce film-là? Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a une séquence à la fin Où le personnage principal perd la notion du temps Parce qu'il est enfermé dans une pièce et il s'ennuie Et l'idée est d'un peu reproduire cette scène-là Et de donc avoir un personnage qui s'ennuie tellement Enfermé chez eux, qui commence à avoir des troubles Avec sa perception du temps Et il commence à s'halluciner lui-même C'est l'idée principale, je ne sais pas où ça va aller encore Mais on verra bien où ça mène Donc j'ai commencé par noter toutes mes idées dans mon cahier C'est en fait plus un brainstorm que j'ai fait J'ai littéralement écrit Split screen, voyage dans le temps, point d'interrogation Tellement de temps à perdre que j'invente une machine Mais en tout cas, cette idée-là Elle va impliquer trop de pyrotechnie En fait, pour que ça soit réalisé J'ai écrit « Joue avec le chat désintéressé » Parce que Mademoiselle dormait à côté de moi Ça m'a fait penser à ça « Entend un bruit, trois petits points » « That's it » Ça fait que c'était assez pour que je commence à tourner J'ai commencé avec le plan de Mademoiselle qui est désintéressée J'ai fait exprès de prendre le jouet Dont elle se torche le plus, évidemment Puis j'ai joué vraiment longtemps avec Puis zéro réaction Pour la suite, j'ai tourné la séquence où je m'hallucine dans la salle de bain En commençant par le plan où je me réveille Ma caméra est en mode autofocus sur mon trépied J'ai fait la balance des plans en lumière tungstène Parce que c'est la couleur des lumières au-dessus de moi J'avais un objectif 35 mm, un micro Et j'ai installé une petite lumière, elle, sur Daylight Sur la pôle du garde-robe Derrière un diffuseur qui pointait en ma direction J'ai allumé les lumières dans ma chambre pour éclairer un petit peu la scène Et j'ai même rajouté une petite lumière pour éclairer l'intérieur de la bibliothèque Tout ça, combiné ensemble, donne ce plan-là Donc on peut voir la lumière Les lumières allumines derrière moi agissent comme backlight Et me séparent un peu de l'arrière-plan Mon visage est donc éclairé par la lumière sur la pôle à rideaux Qui simule un peu la lumière provenant de la fenêtre à côté Prochain plan, je sors de la salle de bain Et je regarde en direction de la salle à coucher Ma caméra est toujours sur autofocus J'ai utilisé un objectif 24 mm, donc un petit peu plus large Et j'ai réglé ma balance des blancs sur Daylight Pour matcher la couleur de la salle de bain Et j'ai rajouté deux autres lumières aussi setées sur Daylight Qui sont dans le corridor de la façon la plus broche à foin possible Ça tient grâce à ma porte du débarras Puis sur un snow qui traîne En tout cas, ça fait la job J'ai filmé la radio après ça Et j'ai utilisé mon micro pour enregistrer les conférences de presse Du premier ministre du Québec et du Canada qu'on entend durant le sketch Puis bon, en fin de journée, j'ai tourné le plan où je regarde par la fenêtre Puis j'ai décidé de commencer à faire le montage pour regarder ce que ça donnait pour l'instant Et m'inspirer à faire d'autres plans En regardant mon premier montage, c'est Sandrine qui m'a proposé de faire un inventaire du papier de toilette Et de sortir à l'extérieur en étant surhabillé J'ai suivi son idée en me disant que pour faire la transition entre les deux scènes Mais j'allais utiliser le split screen Pour faire ça, j'ai posé ma caméra sur un trépied En m'assurant qu'il ne bouge pas Très très important, il ne faut pas que la caméra bouge J'ai tourné un plan où je ferme la porte du garde-manger Et je regarde dans le corridor J'essaie de m'assurer de rester à droite de l'écran le plus possible J'ai après ça tourné un deuxième plan Sans avoir bougé la caméra Et je me suis mis immobile dans la moitié gauche de l'écran Avec mon manteau d'hiver sur le dos C'est en mettant les deux plans collés ensemble Que ça donne l'impression que je suis à plusieurs endroits en même temps J'avais initialement tourné un plan Où je rentre dans l'appartement en revenant de faire l'épicerie Et j'enlève mon foulard Et puis j'étais juste pas satisfait avec ce plan-là Je sais pas pourquoi Il y a quelque chose qui bugait en le regardant Donc j'ai retourné un deuxième plan Qui est le plan de la fin Que vous connaissez Où je mets les lunettes de ski Et que Je pense qu'on l'a Je me sens comme si j'étais à igloo fest Yeah, yeah, yeah That's it C'est comme ça que j'ai tourné le sketch Et j'ai J'ai un blanc De ce que j'étais en train de le dire Hello? Je suis désolé J'avais déjà cherché en fil Oh la la Ha 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 Ok, qu'est-ce que j'ai dit? Ha ha Une fois que Ha 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 Et voilà C'est comme ça que C'est pourri Donc j'ai passé deux journées à tourner ce sketch-là Fait que pour finir le montage Il me restait juste à trouver une trame sonore J'ai cherché des musiques classiques Au début je pensais carrément prendre une musique du film 2001 L'Odyssée de l'espace Ça fitait pas très bien je trouvais J'ai cherché d'autres musiques classiques Et je suis tombé sur la symphonie numéro 7 de Beethoven Que j'ai monté un peu pour l'ajuster au sketch que vous voyez Que vous avez vu ou que vous avez peut-être pas vu Whatever, si tu l'as pas vu Pourquoi t'écoutes le Making of Grobig? Ha Grobig Non, on va penser que je fais une référence à O'Day Je trouvais ça intéressant d'utiliser du Beethoven Étant donné que ce composateur-là fait partie de la trame sonore D'un autre film de Stanley Kubrick qui est Orange Mécanique Fait que je trouvais que ça fitait assez bien Je l'ai mis Puis ça donnait un espèce de côté dramatique au sketch Qui renforçait un petit peu l'idée de la paranoïa Que mon personnage vit Le montage était honnêtement une expérience assez spéciale Parce que je montais des clips où je me suis mis en scène En train de m'halluciner moi-même Fait que c'était beaucoup de moi Pour moi, c'était un peu trop en fait C'était weird Mais en tout cas, ça a donné le sketch que vous pouvez voir en ce moment sur la chaîne Vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît quelque part en haut Si vous voulez le regarder Pour m'encourager, tu peux liker, partager, commenter la vidéo Peu importe Mais surtout t'abonner à la chaîne Ça m'aide énormément Ça m'encourage à continuer à faire des vidéos comme ça Fait que c'est ce qui met fin à l'épisode de cette semaine Je m'appelle Yannick Olivier Je suis le gars des vues Et on se revoit dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501